bienvenue sur rock moderne avec un tas de nouveautés mais en represse ce sont des rééditions voilà j'ai regroupé un petit peu du record store de cette année et des represses qui viennent de sortir alors d'abord on va essayer d'ouvrir celui ci on va essayer de le faire à la rock moderne celui ci oui ça marche alors le daft punk live 1997 qui vient de ressortir pour le 25e anniversaire en 2022 moi je l'ai eu sur sur londres sur l'angleterre amazon angleterre mais vous pouvez l'avoir pour une vingtaine d'euros sur la fnac et amazon voilà donc french touch inutile de présenter les daft punk voilà donc qui qui contient ce live qui contient évidemment les premiers succès du groupe alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur ils ont remis un petit peu les stickers qui avait reste assez sympa ils ont remis ça super sympa avec une pochette vu le prix faut pas quand même être difficile 180 grammes voilà j'ai pas réécouté en vinyle mais je pense que le pressage doit être aussi bon que les autres c'est pas universal qui faisait ça à l'origine warner music voilà donc c'est sur le master de 2001 voilà ce que je pouvais vous dire ada records de la belle de taf punk voilà alive 1997 donc record live in birmingham le 8 novembre 1997 ce qui dure 15 minutes 30 voilà donc mini album je dirais or qu'est ce qu'on nous met il ya combien de morceaux exactement je vais vous dire il ya en fait en fait il n'y a pas les plages c'est pour ça il n'y a pas les plages est ce que c'est du mpo ça je pense pas puisque ça vient d'angleterre donc c'est warner qui dit warner des fois dit rhino records mais je sais pas par qui ça a été pressé ensuite ça je vous en avais parlé de ces deux ce groupe the age of love or dans la mouvance des hits dance electro spaghetti je dirais italien donc des années 90 là celui ci était sorti en regarder ma petite note était sorti en 1990 age of love avec les membres bruno sancioni et guseppe cia cia age of love donc 119 versions à l'époque leur tube qu'ils a lancé voilà donc ce que je pouvais vous dire age of love donc c'est un mini un maxi éponyme qui vient d'être réédité il a été réédité je pense au mois d'avril voilà donc super super sympa il avait été réédité il n'y a pas très longtemps mais soldat assez rapidement et je l'ai eu sur hhv point de voilà très très bon morceau que je ne sais pas si je l'avais en cd ou pas voilà donc du 180 grammes orange et ça ça a été pressé chez petit label je crois on a quand même l'édition vous voyez limité parce qu'elle existe en noir voilà et là vous avez l'étiquette par dessus qui a été mise ce qui fait que l'édition limitée et on a donc qui dit record ça c'est le label a r s a i r s edition alpina music dit qui records sur la licence exclusif de news records à l'origine enfin vous avez tous ces crédits ici je vous conseille de de l'acheter il est vraiment formidable formidable donc déjà c'était sorti pour le 32e anniversaire voilà ensuite ces deux apoptigmas berserk je vous les avais présenté dans mon mix vous avez présenté une vidéo de chaque album de ce groupe d'oslo donc de norvège je crois qu'ils sont d'oslo alors on a stéphane grotte et john eric matyssen voilà john avait quitté le groupe par la suite alors on a you and me against the world on sait pas leur premier album là là on a la pochette du vinyle donc qui était sorti en cd en 2005 moi j'avais la version deluxe qui contient tous ces titres je vous avais mis en vidéo je crois il ya la reprise des house of love shine on mais il ya aussi donc in this together voilà in this together ici les vidéos donc groupe dans le style futur pop je dirais électro mais aussi il ya de la guitare il ya un peu du métal mélangé enfin c'est assez bien donc ça a été réédité en 2021 et apparemment réédité ou réassorti en 2022 donc et ça a été ça a été remasterisé à oslo en janvier 2021 c'est pitch black record de tatra le label il ya pas mal de tatra records voilà tout ça donc on va d'abord vous montrer le plus connu donc c'était sorti je voulais dire en 2005 et l'autre celui ci est sorti après alors je les ai bien écouté et des pochettes intérieures qui sont plus sympa que la pochette extérieure qui n'est pas en fait voilà ça c'est vraiment vraiment sympa je crois que c'est le deuxième disque celui ci mais peu importe ils sont tous pareils avec 180 grammes bien lourd bien pressé excellent pressage excellent disque si vous arrivez à vous le procurer parce que apparemment c'est assez difficile ce sont des éditions limitées même en noir il ya une édition couleur encore plus rare l'édition noire est déjà difficile à se procurer donc ce sont toutes les deux des éditions limitées alors le ensuite le second du groupe donc donc rocket science donc pochette pochette identique au cd que j'ai de 2009 rocket science toujours même label tatra records pitch black c'était rien plein de la belle qui s'y sont mis voilà on voit les membres du groupe ici et c'était un album sorti en 2009 j'étais voilà le chanteur qui fait peur ça se voulait un petit peu gothique mais quand même pas trop trop et là par contre j'ai édition limitée bleu turquoise magnifique joli macarons que j'ai écouté aussi et alors dans mon mix vous verrez en dessous en dessous de la vidéo en dessous des présentations de vidéos sur la page de la chaîne vous avez dans mon mix vous avez donc le morceau extrait de rocket science qui est ici je ne sais plus laquelle je vous avais mis donc en fait apollo sleep or wake c'est shadow voilà shadow c'est très triste donc très 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 bon disque également excellent à se procurer ensuite évidemment comment ne pas vous le présenter le greatest hits de police en alph speed mastering sur abb road studios chez polydor à l'origine bien sûr qu'ils pressaient police il me semble c'était am records qui procès qui pressaient police l'époque polydor umc donc c'est par henri presse de chez universal une 35 euros bon il ya quand même trois disques à peu près c'était un préorder et dessus vous retrouvez du chanteur sting évidemment ou police tous les meilleurs titres roxane quand constant losing you so long name message in the bottle walking on the moon don't stand to close to me des doudoudou des dada dada every little thing she does is magic invisible sun que j'aime bien moi spirits in the material road synchronicity every breath you take voilà pour citer les plus connus donc alphys mastering je vous dis c'est en 33 divisé par deux ça fait du du 33 alors ça fait 15 16 16 16 et demi donc ça tourne à moitié de la vie c'est gravé à moitié de la vitesse donc ce qui fait que la gravure est beaucoup plus précise bon écoutez on va carrément ouvrir ah voyez il ya le prix leclerc voyez je vous montais pas 35 euros voici le prix donc 4,99 acheté à leclerc ce que j'avais en avoir en fait alors je n'ai pas payé en fait ce disque pratiquement je l'ai payé 20 euros je crois que j'avais en avoir 15 euros chez oeufs toujours genre un petit oubli à la mando et on a ce avec toutes les pochettes et singles il n'y a pas de live à l'intérieur très bon pressage évidemment heureusement 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 et là on a donc deux vinyles tout vinyles tout vinyles à sting et les membres du groupe évidemment c'est déjà un groupe qui a 45 ans ça nous rajeunit pas tout ça c'est avec police en fait j'ai démarré moi la new wave si on peut classer police dans la new wave en fnac c'était classé en rock indépendant qui peut new wave bien que pressé par am records qui n'est pas un label indépendant voilà tout à fait british de l'époque de police voilà donc très bon très bon si vous n'avez pas disque de police prenez le c'est à gare d'avoir tous les tous les bons titres compilés pour l'écouté c'est super ensuite un record store day limited edition celebration c'est une session je crois bbc qui a été réédité en record store day du groupe you tour anglais avec yas bono chanteur c'était un single de 1980 une session un petit 45 tours qui a été réédité en maxi en mini album pour le record store day de cette année un des rares disques du record store day que j'ai fait parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait ça ça vient de mon disquaire indépendant d'avignon donc général music voilà qui a également une succursale ou une antenne à montpellier excellent 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 le célébration donc on a studio trois trois temple in line and the party alors ce sont des live en fait donc ils ont rajouté deux live en fait donc à l'origine le single comportait deux ces deux titres en 1980 donc le célébration et célébration donc les deux morceaux et trash trampoline and the party girl ils ont rajouté la version live enregistré à köln en allemagne je crois en 2015 oui voilà donc made in germany donc alors 2 previously unrealized tracks je pense qu'il s'agit de trash parce que les autres étaient sortis en single j'ai vérifié en single en 1980 semble c'était une session à l'origine c'est pas tellement précisé ça là dessus voilà vous avez fait des recherches 180 grammes excellent morceau excellent un des meilleurs de youtube un des meilleurs un des meilleurs c'est vraiment fabuleux fabuleux record store day puisqu'on est dans le record store day ça aussi c'est une réédition de simple minds five five live donc c'est un trip trip album record store day 2022 simple minds le live du 14 février au 4 mars 2012 donc une tournée une tournée donc tournée de l'époque 2012 qui avait été édité en cd à l'époque et qui vient de se ressortir en vinyle pour les records store day assez cher assez cher je crois que je les ai payé une cinquantaine d'euros quoi parce qu'il y avait les frais de port et tout ça et on le trouvait quand même assez cher chez disquaires qui l'avait pas tous d'ailleurs donc avec jim kerr le chanteur évidemment en dessus on a tous ces fabuleux et à tous les premiers en live ils ont ressorti tous les premiers titres i travel 30 frames a second today i died again celebrate a life in a day donc calé il ya les quatre cinq cinq premier album calling your name king is white and the crowd alors ça c'est c'est sûr leur un deux trois quatre cinq sixième album enter and the haunted wasteland the love song six sphère et c'est d'accepter asie américaine entrance as a mission sons and fascination souhaite et ne boulay là on est entre 1978 et 1981 82 voilà promissions miracle 82 somme and summer and summer time le thème forgot city greater in price enfin ce sont les meilleurs titres donc entre 78 et 82 s'il n'y a pas waterfront dessus donc new gold dream etc je montrais petit peu la tracklist ça vaut le coup ça vaut le coup parce que chez le disquaire de toute façon il n'était pas à moins de 45 euros voilà même plus cher donc je l'ai pris le prix que sur discogs mais à part que j'ai payé les frais de port j'ai dû avoir 45 plus 10 euros de frais de port ça a dû me faire 55 c'était un peu cher mais plutôt que de me déplacer pour rien d'ailleurs vous avez les photos de cette tournée live tour voilà tour voise et spéciale donc c'était un tour avec avec du 180 grammes très bien pressé chez daemon records mais bien sûr sous licence virgin je pense je pense sauf aussi qui sait qui a dû racheter les droits de virgin je n'ai pas eu ce n'est pas universel justement que simple main dans licence music home daemon records d'accord sous licence mais c'est pas marqué bbc word company ça c'est inutile de vous rappeler avec un disque blanc du blanc rouge je pense mais vraiment très bon pressage très bons enregistrements un régal régal un régal un régal vraiment un des meilleurs disques du record store day de cette année à ne pas manquer voilà on le retrouve déjà des prix fous à moi j'avais eu le prix magasin mais on retrouve déjà beaucoup plus cher alors ensuite un petit yellow que j'ai mis plusieurs mois à voir alors jingle bill reborn in vinyl alors 40 pour les 40 ans du groupe yellow voyez l'eau qui a démarré en 1980 si mes souvenirs sont bons et que car 80 ans en fait avec le premier album et qui est sorti en 2021 et je l'ai eu sur le site d'universal ça à jungle bill le rubber band man squeeze please et ho ho sont les premiers titres de yellow avec une superbe édition j'ai eu sur le site universal allemagne voilà c'est un préorder qui a duré des mois ça s'est éternisé cette commande au moins six mois c'était d'octobre et si j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça en avril je crois mars avril en avril reborn vinyles featuring le 30e anniversaire en tant que 30e anniversaire de jungle bill et rubert band man voilà donc édition limitée en 10 inch de 2000 copies et 40 tiers c'était extrait je pense du best of de yellow qui s'appelait 40 years 40 years voyez donc ça c'était pour les 30 ans de ce single voilà jingle bill rubert band man qui devait être sorti en 1991 je pense puisque là c'est sorti en 2021 distribué par universal voilà je cherchais allemagne donc je j'atterris un petit peu je vous remonte parce que vraiment il est magnifique 180 grammes voilà à réécouter bon qui se trouve sur la compile et puis sur les albums de yellow mais là c'était une petite édition pas cher enfin pas cher une quinzaine d'euros eh bien puisqu'on est dans l'allemagne on va aller aux états unis à los angeles pour des rééditions de sparks les rééditions de sparks il ya leurs trois albums voilà ils rééditent les albums des années 2000 qui valait une blinde et on va faire ça dans l'ordre chronologique alors est-ce que j'ai ce pack soit la petite retrouver alors on a on a évidemment je voulais mettre dans l'ordre on a balls de 2000 qui a été réédité ensuite on a évidemment lille beethoven et hello young lovers voilà ici donc lille beethoven de 2002 et sparse hello young lovers donc c'était des disques qui valaient une blinde en vinyle alors on va les ouvrir très bon je les ai écoutés pas sur le vinyle mais en numérique parce que je les avais pas balls donc 21 version 2000 donc j'ai strange way records à l'origine à lille et liste nabland voilà bon écoutez je vais je vais d'abord l'ouvrir les éditions limitées en préorder on pouvait gagner 5 euros parce que les prix s'étalent entre 20 entre 20 et 28 euros en préorder ont gagné 5 euros à peu près sur ce qui ce qui était à 28 euros mais très vite les prix les prix ont monté allez on va l'ouvrir alors la roque moderne si j'y arrive sinon je vais prendre le petit côté ici voilà ce sera peut-être plus facile parce que pour les gatefold c'est un petit peu plus dur voilà puis comme c'est l'été je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais on a des canicules jusqu'à 35 degrés donc aujourd'hui fait un petit peu plus frais voilà mais toujours pas de pluie depuis le mois de juillet l'année dernière on compte les jours de pluie c'est une véritable catastrophe j'ai jamais vu ça il ne pleut plus il n'y a plus de pluie du tout et puis heureusement parce que s'il y en avait ce serait de la grêle mortelle parce qu'ici on peut en avoir aussi dites moi je comprends pourquoi je n'étais pas arrivé parce que waouh dis donc c'est un sacré blister celui-là parce qu'il n'est pas de se sauver alors donc je vous l'ai dit c'est bmg 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 monde si c'est pas universal ça aussi non bmg bon bmg united kingdom fait en pologne quand même évidemment bon alors c'est un gatefold on va pouvoir l'ouvrir comme se doit ça va être une belle petite vidéo là je vous ai fait voilà donc très 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 beau très belle édition double album voici les morceaux alors ron mael et russel mael les deux frangins donc de los angeles et quand j'étais très très jeune je croyais que c'était un groupe allemand en fait vous vous rendez compte enfin évidemment j'étais très jeune parce que le style de musique c'était un petit peu ça ressemblait un petit peu à la nourriture allemande un petit peu il y avait quelque chose donc je me demande si quand même ils sont pas d'origine originaire d'europe centrale au point de vue familial je sais pas faudrait faudrait creuser ils sont bien sûr américains de los angeles ils sont nés là bas mais peut-être que leur famille tout ça est originaire d'europe centrale je sais pas il ya quelque chose dans leur musique qui me fait dire que c'est pas 100% du 100% américain voilà je sais pas j'ai l'oreille un petit peu maintenant surtout ce qui concerne la new wave parce qu'au départ c'est un groupe pop rock qui a viré au disco à new wave voilà avec georgio moroder mais c'était c'est excellent c'est excellent quand même c'est excellent puis alors du 180 grammes et on est content de les revoir parce qu'il fallait les trouver et les acheter quand même parce qu'au début des années 2000 là il s'agit d'un disque est sorti je vous rappelle donc en 2000 en 2000 donc je vais montrer les crédits tout ça voilà le deuxième et il va y avoir deux autres disques qui vont sortir donc hippopotamus aussi mais seduction of Ingmar Bergman exotique creatures of the deep donc l'édition 2022 des albums de 2008 et 2009 et il y aura aussi hippopotamus que je vous avez présenté en pitcher disque qui va être édité ce qui fait qu'on aura un petit peu la totale des disques des années 2000 de sparks en réédition de sparks donc américain que je rappelle même si la musique plutôt continentale européenne je trouve voilà il ya quand même des accointances voilà je remonte les la tracklist ensuite on avait alors l'île beethoven qui valait des centaines d'euros je crois que j'en ai vu à 400 dollars 400 dollars donc 2002 toujours pareil bmg fait en pologne c'est pour ça qu'a des prix celui-ci 19 euros j'ai sauté dessus voilà parce qu'il était inabordable évidemment on pouvait trouver en CD mais pour celui-là peut-être qu'il va il va se ouvrir s'ouvrir facilement non autant pour moi voilà puis alors le lister est très 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 dur donc c'est le c'est du lister polonais donc album sorti en 2002 en 2002 avec cette tracklist voilà très très instrument très très orchestrale j'aime beaucoup avec de belles sous pochettes du 180 grammes vraiment j'adore 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 je vais m'en régaler à les écouter à les réécouter voilà et ensuite le troisième j'avais 203 vous me direz et je crois que andré meilleur de je dis ce que je veux vous avez montré édition originale rose qui vaut aussi une petite fortune enfin quelques centaines d'euros dirons nous alors featuring dick around it's sensational voilà je regarde ce qu'il y avait là ici featuring sur celui-ci je vais quand même vous montrer le sticker donc on avait my baby taking me home voilà il y en a mes singles là aussi celui-ci donc je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir évident vraiment de superbes éditions je vous invite à écouter à choisir celui qui vous plaît le plus parce que ce sont des éditions quand même je suis renseigné qui sont ils sont quand même limités le tirage n'est pas énorme il peut y avoir quelques milliers d'exemplaires mais c'est pas énorme après les prix vont monter et puis alors très très jolie pochette brillante quel bel style music on vinyl voyez bien que ce soit de bmg avec vraiment alors quelle magnifique 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 c'est parmi mes plus belles pochettes celle ci vraiment touché vous avez toute la taille liste ici vraiment très 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 belle très belle facture avec deux disques ce qu'elle star qui se seront servis moi j'ai découvert avec andré meilleur en fait j'avais quelques disques deux mais pas grand chose je vais en avoir deux en fait deux ou trois albums les george homo roder je pense et après j'ai racheté donc finalement au fur et à mesure quand il m'a fait découvrir redécouvrir ce qui était devenu sparse parce que j'avais cru que tous ces groupes new wave des années 80 avait finalement plus ou moins disparu et que c'était un groupe pop rock et même rock américain donc pour les puristes je vais pas parler new wave mais moi j'ai découvert quand ils avaient pris leur tournant disco rock électro disco pop new wave voilà donc très 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 bon disque et ensuite à ne pas manquer qui a été réédité en 2018 il y en a encore mais pas facile à trouver un prix abordable se collecter du collectif de 12 inch mixes 1979-1984 surtout la période de george homo roder et ce sont les maxi alors si vous voulez acheter un seul album de sparks dans le style électro acheter celui-ci vous avez tous les remixes try out for the human race beat the clock young girls bien sûr de 1980 i predict modesty plays cool face etc 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 vous avez tous ces titres je vous les remontre tout est excellent il n'y a rien de raté tout est bien remixé tout ça c'est fabuleux c'est très électro c'est très électro disco pop c'est fabuleux il s'agit d'un gatefold donc n'ayons pas peur des mots n'ayons pas peur des mots n'ayons pas peur des mots on va ouvrir tout ça hop voilà alors les pochettes sont un petit peu alors qui c'est qui aurait dit ça c'est pas marqué c'est chez répertoire records avec évidemment il y en a des choses c'est très épais j'ai cru c'était en double j'avais donc toute la tracklist ici avec tout ce qui est marqué je regarde s'il ya du george homo roder oui le premier on a on a on a une guerre c'est il ya du george homo roder ce n'est pas marqué mais je sais que des fois il ya des lacunes annoncés et c'est donc aux tracts aux tracts oasis george homo roder répertoire record united kingdom kingdom voilà sont les anglais ils aiment bien ça et vous avez une très pochette anti statique était sympa j'aimerais bien j'aimerais bien anti statique j'aimerais bien en acheter de ces sous pochettes du label c'est assez rare avec joli vinyle translucide vous avez du sparks mais s'il y avait qu'un seul à acheter prenez celui ci vraiment stretched voilà le titre et le deuxième le second le second toujours à la sous pochette du label j'adore ça j'adore ces sous pochettes personnalisées surtout quand le temps passe c'est sûr c'est très sympa parce que c'est une preuve d'authenticité voilà donc super macarons puisqu'on est dans l'air édition il s'agit de d'après monsieur vinyle d'un rayon d'un tubular bells 3 je crois que c'est un réenregistrement de 1998 qui a été re qui est sorti en cd en 2014 et voire en vinyle et là c'est oui c'est ça c'est enfin si on peut dire pas cher pour ces prix là avec la tracklist et il me semble que c'est la version enregistrée de tubular bells 3 voilà je sais plus si monsieur vinyle voudrait présenter si c'est la suite si c'est la suite de tubular bells ou un réenregistrement je vous le préciserai tubular bells 3 qui fait suite évidemment à la vidéo que j'avais fait sur mike oldfield voilà c'est anglais de mémoire donc je vous montre donc chez warner music je vous montre la tracklist vous me vous mettrez dans les commentaires donc ce que vous en pensez j'ai pas encore écouté voilà et l'a mis du temps arrivé de chez dodax ça a mis plus d'un mois ensuite ça aussi ça a mis de je ne sais combien de temps le pitcher disque de tatou des rolling stones de 81 voilà pitcher disque je vous le sors mais on les aurait pu quand même se fendre pour faire un petit sticker quelque chose de un petit peu mieux que ça enfin très joli pitcher disque avec un pre order qui a duré des mois aussi chez universal music allemand allemagne alors rolling stones évidemment donc on est toujours en angleterre the clash combat rock encore anglais britannique enfin parce que j'avais pas racheté la reddition ni les j'ai j'ai pratiquement aucun originaux de clash si ce n'est des petits 45 tours et là pour le pour le donc c'était sorti en 83 à l'origine donc pour le cas presque 40e anniversaire anniversaire là c'est marqué 2022 édition édition colorée avec should i stay or should i go rock the casbah straight to hell alors à l'époque quand c'était sorti cette cet album moi je me souviens bernard le noir nous avait expliqué ça avait été enregistré à plusieurs endroits je crois en australie aux états unis en okleterre enfin bon le groupe allait séparer s'entendait pas du tout bon ça avait pas été apprécié ni apprécié par la critique ni apprécié par les fans parce que j'ai trop trop new wave trop trop électro trop disco pop dirons nous dirons nous voilà pardon et donc 2013 donc ça s'était sorti en 2013 pour le 30e anniversaire donc l'euro master l'euro master est 2013 et j'avais pas racheté la réédition en vinyle noir qui devenait introuvable et là c'est une édition colorée ben voilà il existe également un coffret avec je crois des démons peut-être des live quatre vinyles bon assez cher j'ai préféré en vinyle noir j'ai préféré prendre moins cher du tout c'est 19 19 euros ça doit venir de la fnac ça je me souviens plus tout donc et rock the casbah enfin que j'aime bien un petit peu commercial c'est pas le plus du clash punk post punk je vous préviens et dedans on a un super poster comme à l'origine voilà donc pour le prix ça vaut le coup quand même c'est de replier ça soigneusement c'est comme le poster qu'on laisse précieusement dans la pochette et puis qu'on ne regarde plus 180 grammes donc et donc je vous ai dit un c'était du bien mais ça c'est autre chose sony musique qui va j'avais oublié à l'origine je me souviens plus qui avait édité mais soit c'est cher les originaux de alors on a un verre bouteille qui est assez sympa et il ya même des défauts là même des défauts c'est marbré voyez je sais pas si vous le voyez ça se voit pas on voit des c'est marbré en fait un verre bouteille marbré 180 grammes sony musique je pense que du music on vinyl je crois qu'on peut fermer les yeux dessus pour avoir toujours un défaut puisqu'on parle de sony musique on parle de music on vinyl et j'ai acheté le Stray Cats une édition qui n'était pas cher en liquidation donc leur premier album 1981 album éponyme des Stray Cats avec les singles que je vous avais montré en originaux en 45 tours runaway boys et rock this town acheté à la fnac voilà 26 mai je crois que je l'ai eu moins cher ensemble et donc c'est une édition on trouve l'original pas très cher non plus mais si on veut l'avoir en très bon état il faut compter quand même un certain d'euros avec la sous-pochette mais là on a juste à l'iffler mais autrefois c'était une sous-pochette le macarons a été repris du macarons original si je le trouve à un import japonais chez record city je le prendrai un jour il y est sans lobby il y en a pas mal chez eux mais sans lobby j'attends de voir qui est lobby one kenobi avec voilà donc donc arista music on vinyl donc c'est sony music évidemment c'est marqué ici avec la tracklist il n'y a pas tellement de titres ça 6 quand même 6 pardon il y avait 12 titres quand même ouais voilà donc 180 grammes et ensuite on va finir par d'illustre inconnu go west je vous avais montré l'apport japonais donc l'album de 1985 ressorti en 2022 donc une édition limitée assez difficile à trouver sur amazon royaume uni avec we close your eyes et dont look down et eye to eye donc les singles et maxi j'avais dû vous présenter déjà groupe australien de mémoire donc pop rock pop rock le prix oui raisonnable 28 euros pour un import tout à fait électro électro disco pop et trop pop pop new wave mission 180 grammes le grand co west très bon album la deuxième face dont tous les singles sont face à la deuxième face un petit peu plus se creuse dirons nous et ça c'est un peu l'apanage de tous ces albums new wave ou une fois que vous aviez acheté les 4 5 6 singles ou maxi tiré de l'album après il y avait des petits bouches-trous souvent voilà c'était une autre époque on sortait surtout des singles remixés pour passer en radio ou en boîte de nuit voilà go west peter cox et richard dhomi produit par gary stevenson donc je vous remonte encore en groupe australien et toya ont fini sur angleterre toya avec un live toya 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 remaster live album de 1980 record enregistré à club lafayette à wolverhampton voilà une édition limitée qui vient d'angleterre voilà ils ressortent les albums de toya dans le style punk post punk mais aussi new wave un petit peu électro sand pop je dirais voilà post punk sand pop on est parti du punk post punk à l'électro sand pop post punk voilà dedans vous avez les singles qui avaient sorti des années avant évidemment ils n'ont pas ceux qui sont sortis après 1980 voilà toya toya c'est l'édition limitée est ce que je vais pouvoir l'histoire a l'air assez fin non 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 c'est raté c'est raté collectionnateurs seront seront déçus faut dire faut avoir un jean pour faire ça c'est la chandisque en fait qui m'avait appris ça disque jockey enfin le disquaire de là bas qui était un peu disque jockey quand il ouvrait les maxi tout ça il les ouvrait en série comme ça de cette façon là donc c'est donc je vous remonte quand même la tracklist si vous voulez et on a évidemment le groupe vous voyez tout à fait genre l'endlovitch et compagnie voilà tout à fait tout à fait une nouvelle de l'époque je dirais c'est un groupe post punk en fait 140 grammes je pense pourtant c'est marqué 140 avec du fluo phosphon voilà très joli macarons et voilà on va terminer à dessus 41 minutes c'était assez long il y avait une quinzaine de disques à vous présenter en réédition et voilà ça va être super sympa n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à la partager à laisser vos commentaires parce que si des fois j'ai fait des lacunes ou des erreurs comme par exemple ah je comprends pas je sais que c'est un groupe norvégien et moi qui ai dit hollandais je sais par coeur qui est en norvégien mais des fois ça arrive de dire une erreur inconsciemment quand on fait la vidéo voilà il y aura quelques nouveautés aussi une petite bombe à retardement et là on m'avait demandé ce que c'était comme groupe alors c'est de warpent radiate like on m'avait demandé ce que c'était voyez j'ai pas encore ouvert ni écouter j'avais juste c'est pour ça que j'attends d'écouter tous ces disques avant de vous faire une vidéo donc je vous ferai une vidéo certainement que je vous ai déjà présenté sur les bandes originales que j'ai reçu depuis déjà un certain temps et après je vous ferai une vidéo nouveauté pop rock indépendant donc des nouveautés vraiment 100% nouveauté et non pas des reprises ou s'il s'agit de reprises ce sont des reprises assez de disques assez récents de groupes récents voilà salut à bientôt et n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à partager merci ciao ciao Sous-titrage ST' 501